Alors c'est parti pour une animation de chargement quand on arrive sur un site comme ça. Donc on imagine qu'on est sur un restaurant, un restaurant haut de gamme comme ça, gastro. Donc on fait un site pour ce genre de restaurant et on a envie d'avoir dès qu'on arrive sur la page d'accueil comme ça, cette animation. D'accord ? Donc une animation quand on arrive sur le site, eh bien on a envie d'avoir cette petite animation. Donc vu qu'elle va apparaître à chaque fois qu'on arrive pour la première fois sur un site, si vous voulez ne plus la faire apparaître les autres fois, imaginons si vous naviguez sur votre site, il faut jouer avec le local storage, et là donc on va juste montrer comment faire une animation quand on arrive sur un site, eh bien il faut que ça ait un rapport avec votre site, il faut que ça ait un rapport avec l'expérience de votre site. Donc là on est sur un restaurant, donc on va montrer des choses qu'on peut manger à l'intérieur, voilà, desserts et ce qu'on peut manger. Et puis voilà, ça a vraiment un rapport, ça nous prépare à ce qu'on va voir. Et ensuite on arrive comme ça sur cette page d'accueil avec une vidéo que j'ai coupée, en fait j'ai trouvé une vidéo, c'était une pub pour Petrus Levin, avec Gordon Ramsay, et donc j'ai découpé juste les parties où il y avait la cuisine comme ça, qui pouvaient être assez intéressantes et ça nous donne un fond assez sympa comme ça, bien en rapport avec un restaurant par exemple. Donc j'ai appelé notre restaurant fictif Adamo, qui est un joli mot latin. Très bien, donc on va pouvoir coder tout ça, on va juste surtout s'intéresser en fait au javascript et à comment faire cette animation au chargement de la page comme ça. Donc je vous mets le dossier en description, comme d'habitude, vous avez ici ressources avec les différentes images, etc. Vous avez la vidéo que j'ai préparée et vous avez les trois fichiers index, style et app.js. Donc on ne va pas faire l'HTML et CSS, l'HTML ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a cette div load container, donc c'est notre div beige qu'on a juste ici, beige orangé, et c'est avec elle qu'on va avoir nos animations de base avant d'arriver sur la vidéo qui se trouve dans Home, juste là. Ensuite en CSS, on a ce container de base ici avec les animations qui sont centrées, et ensuite on a un autre container qui va apparaître vu qu'on va faire disparaître celui-ci, avec la vidéo et tout ce qu'on veut voir ici. Très bien, donc nous ce qui nous intéresse c'est vraiment le JS, comment animer tout ça, comment faire en sorte qu'on ait une animation comme ça dès le départ. Eh bien on fait window.advent listener, load, donc une fois qu'il a chargé, on envoie une fonction, la fonction loader. Donc je vous ai bien mis le code source en description avec un dossier projet terminé, projet de départ, si vous voulez vraiment suivre en même temps que moi. Donc c'est parti, on va utiliser GSAP, donc Greensock, la librairie d'animation juste ici. Donc on m'a posé une question, enfin j'ai reçu un commentaire, pourquoi utiliser Greensock au lieu de CSS tout simplement, vu qu'on a des animations et des transitions en CSS ? Eh bien c'est bien les transitions et les animations pour certains problèmes, basiques, mais dès qu'on a envie d'en mettre plusieurs et d'en avoir plusieurs dans une timeline, à la suite de gérer leur position, d'avoir un grand pouvoir sur leur easing et d'avoir toute la puissance de JavaScript avec, toutes les propriétés, la taille du container, où est-ce qu'on se trouve, le scroll, etc. Eh bien c'est beaucoup mieux d'utiliser Greensock et donc avec notre JavaScript juste ici. Donc cette fonction va se lancer une fois que notre window aura chargé, donc que nos images, etc. auront bien chargé. Donc ici je vais créer une timeline que j'appelle tllload, comme ça, est égale gsap, donc Greensock.timeline. Une timeline c'est comme quand on fait du montage vidéo, sauf qu'ici ça va être toutes nos animations qu'on va pouvoir mettre à la suite et qu'on va pouvoir gérer, on va pouvoir gérer leur démarrage, leur fin, etc. Donc pour ce faire ensuite on fait juste tllload et puis on va enchaîner les méthodes, par exemple to, from to et from, qui sont les trois méthodes les plus utilisées avec Greensock, d'accord ? et qui sont les trois méthodes de base qui permettent d'animer. Donc tout pour commencer on va prendre ImageContainer, donc c'est ce qui contient nos images de base et on a envie de le faire apparaître. Donc tout, on va aller de sa position en CSS, de son style en CSS jusqu'à un endroit. Donc ça c'est la sélection d'abord, je sélectionne le premier paramètre. Le second paramètre c'est un objet qui va prendre les changements, ça va aller à une hauteur de 400, ça va prendre une hauteur de 400, ça va durer 1,3 secondes ici. Je vais mettre un tout petit délai, 0,4 secondes et Easing c'est la manière dont ça va se faire et je mets Power2, donc Force2.out, Easeout c'est lent vers la fin. Donc vous voyez ça nous donne ceci comme ça, ça va s'agrandir comme ça directement. Parfait, très bien, très bien. Donc une fois qu'on a fait ça, alors désolé ça ne va pas être très lisible, il faudrait que je le code comme ça mais ça va être un peu trop petit pour ceux qui sont sur portable. Donc c'est qu'une ligne qu'on a juste ici et on va pouvoir ajouter d'autres éléments après. Donc vous voyez que j'ai mis 8,400 ici, donc on va to height, enfin c'est height, ça ne se dit pas height, et c'est parce que de base en fait, donc si on prend notre élément, je le prends ici, ctrl-f, ctrl-v, tac, et de base je l'ai fait démarrer à height 0 ici, vous voyez. Et donc il va partir de height 0 de son style CSS jusqu'à, donc to, 400, voilà. Ensuite, donc je fais image add flèche du bas deux fois, cette fois on va prendre, tac, on va prendre bloc txt, et lui il va partir à une hauteur auto, vu qu'il a des éléments à l'intérieur avec le texte, le padding, etc. Et bien voilà, ça va faire les éléments qu'il y a de base à l'intérieur. La durée, ça va durer 0.6, le easing on va garder ceci, et là on ne va pas mettre de délai, on ne va pas mettre de délai, et bien au contraire, on a envie de le faire démarrer quand l'image de base est en train de monter déjà. Voilà, donc on va lui mettre un troisième paramètre, qui va être la position, et on fait moins est égal 0, je lui avais mis combien ? 8. Et donc vu que celui-ci dure 1,3 seconde, et bien à la 0,5ème seconde, si vous voulez, de l'animation de l'image, et bien je vais commencer à monter mon bloc de texte. Et pour terminer, je vais prendre bloc texte, bloc txt h2 comme ça, et lui je vais lui mettre, alors je lui avais mis un y 0, y 0, la duration je ne lui en avais pas mis, donc quand on ne met pas de duration, il y en a une de base qui est de 0,5, je ne mets pas de délai non plus, et je garde le is out comme ça, et je lui mets un paramètre de position, moins est égal 0,6, pour le faire démarrer lui aussi un peu avant. Et donc vous voyez qu'on a cette animation qui est assez sympathique, où on va avoir comme ça les différentes images qui vont se lancer. Alors ça ne ressemble pas trop à grand chose quand je zoome comme ça, mais sinon c'est juste des lignes, c'est juste des lignes comme ça, les unes à la suite des autres, c'est toutes mes animations. Dedans, voilà, à chaque fois il y a trois paramètres, enfin on n'est pas obligé de mettre les trois, mais le paramètre de sélection il est obligatoire, et ensuite ce qu'on a envie de changer, et donc je joue à chaque fois sur la hauteur, etc. pour jouer avec tout ça. Et de base, je fais bien démarrer mes éléments, de là où je veux les faire démarrer, c'est-à-dire height 0, height pardon, height 0, jusqu'à height 400, et ensuite normalement j'ai bloc txt, et que je fais démarrer à transform translate y, moins 100 pixels, donc c'est le texte h2, vous voyez hop, il va venir remonter comme ça, et il est caché, vu que son parent, et bien je lui ai mis overflow hidden, donc ça cache tout ce qui dépasse. Et pour ce qui est bloc txt, et bien de base, vous voyez, il n'y a pas de hauteur ou quoi que ce soit, bloc txt, je lui ai même mis height 0, et bien ça va prendre ensuite jusqu'à height auto, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon bloc txt ? Et bien il y a un h2, avec du padding, etc. Donc et bien ça va prendre la hauteur de ce qu'il y a à l'intérieur, donc le h2, le padding, bordure, etc. Voilà donc très bien, on a tout ça, maintenant on aimerait changer cette image, avec une sorte d'élément, une carte qui va passer devant, ça changera l'image, et ensuite on fera réapparaître la nouvelle image. Donc on peut se retrouver ici, là en fait on peut faire une chaîne de méthodes, tout simplement, je peux même sauter une ligne si je veux, juste pour séparer, mais normalement vous mettez tous les uns à la suite des autres. Donc ensuite on va prendre f2, qui va être cette petite carte qui va passer devant, on lui met y0 pour qu'elle remonte, ça va prendre une durée de 0,4 secondes, le easing toujours le même, power2 out, voilà, assez sympa. Donc regardez, tac, ça vient cacher tout ça, parfait, maintenant j'ai envie de changer l'image dessous, maintenant que le rideau est mis, si vous voulez, je change d'image, je fais un add ici, et je peux ajouter par exemple, une fonction ici, une petite fonction fléchée que je vais exécuter, document.queryselector, je vais prendre flipimage1, donc c'est notre image de base, et je la change avec .style.backgroundimage, backgroundimage comme ça, est égal, et là je vais changer url, et je vais aller chercher dans ressources, slash image1.jpg, j'oublie pas l'apostrophe, j'oublie pas la parenthèse, point virgule, et donc normalement, tac, tac, hop, ça cache, mais derrière ici normalement, on a bien notre image qui a changé, donc si on va dans AnimBlock, et qu'on va dans ImageContainer, on a bien notre image qui est image1 ici, donc on est bien passé de image3 à image1 au dessert si vous voulez, parfait, donc maintenant qu'on a tout ça, j'aimerais faire disparaître ce rideau, cette carte, donc je reprends F2 encore une fois, et je lui mets Y, il va s'en aller à moins 100%, donc regardez, hop, on change l'image, on sort, et on a une nouvelle image comme ça, voilà parfait, c'est exactement ce qu'on voulait, maintenant qu'on a tout ça, notre chargement de base, en fait on a notre chargement de base, et bien on aimerait vouloir le faire disparaître pour afficher l'accueil qu'on a en dessous avec la vidéo, etc. Donc on va venir ici faire point tout, loadContainer c'est tout le conteneur qu'on a ici avec la couleur beige, donc loadContainer, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Je le fais disparaître avec opacity 0, une durée de 0,8 secondes, ça va disparaître en 0,8 secondes, un délai de 0,7, voilà, parfait, donc normalement, hop, hop, et ça disparaît, génial, ça a disparu, mais c'est avec opacity, donc ça reste dans le DOM, et enfin ça reste dans le DOM, et c'est surtout que les lecteurs d'écran vont toujours pouvoir le manipuler, le lire, etc., moi je n'ai pas envie que ça se passe, donc je rajoute une nouvelle fonction ici que je vais exécuter à ce moment-là, pour faire complètement disparaître loadContainer, je le sélectionne, et je fais .style.display, est égal non, alors il reste dans le DOM, mais les lecteurs d'écran ne vont plus venir le lire, parfait, il nous manque une dernière chose, .add juste ici, document.queryselector, on prend la vidéo, et on la play comme ça, on la play, et je vais la lancer à moins, est égal 0,3 secondes, pourquoi je n'ai pas mis le play de la vidéo ici, parce que j'ai envie de la lancer un petit peu plus tôt la vidéo, pour que lorsqu'on arrive sur le site, elle soit complètement en train de tourner, sinon si vous ne mettez pas ça, il y a une sorte de temps d'arrêt, on arrive sur le site, la vidéo se met sur play, il y a une sorte de temps d'attente, et ensuite elle joue, ok, donc testons pour voir si la vidéo se lance en même temps, et j'ai l'impression que c'est un peu décalé, quand même c'est toujours un peu décalé, c'est parce que je sais que j'ai changé la duration ici, avant j'en avais mis un petit peu le moins, donc ce qu'on peut faire à la limite, c'est moins 0,8, dès que l'opacity commence à apparaître, on veut déjà jouer la vidéo, voilà c'est parfait, regardez, hop, et dès qu'on va arriver sur la page, ça va commencer à jouer en même temps, et ce sera bien sympa, voilà pour ça, pas d'animation supplémentaire, j'aurais pu animer le trait ici, on aurait pu faire grandir le bouton, etc., mais il faut vraiment penser aux utilisateurs d'un site, ici imaginons on a des gens qui vont dans des restaurants un peu gastro par exemple, et bien ils n'ont pas l'habitude d'aller sur des sites avec plein d'animations épileptiques un petit peu, donc on essaie de rester soft, de base j'avais rajouté plein de flips comme ça, j'avais rajouté plein à la suite en fait, et ça faisait une animation certes assez sympa, mais pas pour les types d'utilisateurs de ce site, pareil ici expérience, etc., on aurait pu l'animer, mais finalement c'est très bien comme ça, voilà pour ça, donc j'espère que ça vous a plu, likez, partagez, écrivez des commentaires pour le référencement, et puis venez sur le Discord pour résoudre les défis de la semaine, pour participer aux défis de la semaine, vous avez également la newsletter en description, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, ciao !